Dans ce journal, nous recevons un invité, il s'agit justement de Thérèse Amadi Touré. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Première question, qui est Thérèse Amadi Touré ? Thérèse Amadi Touré, c'est le comédien franco-malien qui aime bien interpréter différents personnages, qui aime bien les nouveaux défis, qui aime beaucoup voyager et qui aime ces personnages complexes, haut en couleur, où il faut avoir beaucoup de recherches pour les interpréter. Et puis c'est aussi Hugues Madeke, c'est-à-dire le dernier personnage. Justement, j'allais en venir, vous parliez de personnages et justement, parmi ces personnages, vous incarnez Hugues Madeke dans la série Équi. Exactement. Comment le décririez-vous ? Alors Hugues Madeke, c'est un procureur de la République, dans la ville de Libreville, au Gabon. C'est un personnage très charismatique dans la ville, très respecté, et qui est droit, qui aime l'ordre, qui aime la justice, et qui déteste les coups tordus, et qui fait en sorte, du coup, que tous les ripoux de la ville soient éradiqués. Et puis c'est surtout un personnage qui a ce désir de vengeance, avec son ex-beau-père, et ça va l'emmener dans diverses aventures dans cette série de 10 épisodes de 52 minutes. D'accord. Et la série en question est tournée entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Alors, comment s'est passé votre retour sur le continent africain ? Alors, en Côte d'Ivoire, ça a été magnifique pour moi, parce que finalement, c'est la première fois que j'allais dans ces deux pays, que ce soit la Côte d'Ivoire et le Gabon. Mais la Côte d'Ivoire, j'ai été très vite adopté. On m'a pris, je ne sais pas pourquoi, pour un Ivoirien dès le début. Et puis ils ont été très accruins avec moi. En plus, en Côte d'Ivoire, j'ai de la famille. Donc ça, c'était très bien, parce que les jours de week-end, quand je ne tournais pas, je pouvais aller manger des bons plats de foie couée, grâce à ma tante qui était là-bas. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup aimé mon séjour en Côte d'Ivoire. Libreville, c'était très sympa, mais très différent, parce qu'on était en pleine crise de Covid. Et à Libreville, il y avait le couvre-feu. Donc les conditions de tournage étaient très difficiles, vraiment très difficiles. C'est-à-dire qu'on devait tourner, on devait montrer beaucoup de documents, beaucoup de paperasses. Et donc c'était un peu plus compliqué pour découvrir la ville. Vous avez été nominé pour plusieurs trophées, dont les Sotigi Awards et l'African Talent Awards. Que représentent ces nominations pour vous ? Beaucoup de fierté. C'est-à-dire que quand je voyais mon nom, Terence Amaditoué, avec le drapeau malien et Mali, et être nommé avec tous ces grands acteurs africains, j'ai éprouvé beaucoup de fierté, en fait. Beaucoup de fierté, beaucoup de joie. Et donc là-bas, notamment pour les Sotigi Awards, j'étais en mode patriote vraiment fier de représenter le pays. Donc c'était vraiment une belle expérience. Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. En plus d'être acteur, vous êtes actif sur d'autres terrains ? Oui. Notamment pour le partage et pour donner cette envie de passion du cinéma. Parce que de base, je suis un passionné du cinéma et je trouve que c'est bien d'en parler dès le début aux enfants. Donc j'ai fait par exemple, j'ai été invité en décembre à Cotonou pour le Ciné 229 Awards par Kitzma Bagheri, qui est une grande réalisatrice béninoise. Et là-bas, j'ai été invité en tant que VIP pour parler et animer des masterclass avec les nouveaux talents béninois. Donc beaucoup d'échanges. Ils ont posé des questions très intéressantes. Et puis moi, en fait, j'apportais mon expérience dans le métier d'acteur. Et je donnais des conseils surtout. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller le plus loin possible ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter certains pièges ? Et donc ça, c'était vraiment un bel échange. Et aujourd'hui, ça tombe bien aussi parce qu'aujourd'hui, j'étais sur l'école Sequoia. Et là, c'était avec des enfants, des 6e, 5e, 4e. J'ai invité un grand ami à moi, Draman Traoré, grand régisseur et producteur malien. Et on a échangé, on a parlé des bases du cinéma avec ces enfants. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse de plus en plus, notamment au Mali, pour susciter ces envies. Et j'ai commencé par l'école Sequoia qui est spéciale pour moi puisque c'est une école que j'ai vu grandir. C'est l'école de ma mère, tout simplement. Et j'ai beaucoup... Je parle toujours de ma maman parce que ma maman, c'est ma plus grande fierté. C'est-à-dire, elle a créé cette école toute seule. C'est-à-dire, c'était au début une crèche qui est devenue une école maternelle. Et à chaque fois, elle suivait des enfants quand ils grandissaient. C'est devenu ensuite une école primaire. C'est maintenant un collège. Et comme ce concept, j'ai envie de le faire vraiment partout en Afrique, j'ai dit qu'il fallait que je commence à l'école Sequoia. D'accord. Donc, des masterclasses dans le domaine du cinéma pour les jeunes Africains. Aussi, vos projets à venir. Quels sont vos projets à venir ? Alors, je vais repartir en tournage prochainement, incha'Allah, au mois de mai. Encore au Gabon et en Côte d'Ivoire. Pour la suite d'Eki. Donc, la fameuse série dont vous parliez tout à l'heure. Je suis en projet d'écriture pour un long métrage que j'aimerais tourner au Mali, justement. Parce que j'ai envie de tourner au Mali. Et je suis d'ailleurs en discussion pour un scénario qu'on m'a proposé. Et ce serait également au Mali. Et là, pour l'actualité toute fraîche, dans une semaine, vous aurez la sortie d'Isabelle. Dont je suis l'un des personnages principaux. Et à la fin de l'église, la soirée se passe au bien deuxième étage. Ça s'appelle Live TV sur le canal 226. Et donc ça, ça sort lundi prochain. Et d'ailleurs, le teaser vient de sortir, il me semble. Et avant de conclure cette interview, un dernier mot pour les téléspectateurs ? Les téléspectateurs. Alors, je m'adresse aux téléspectateurs. Vous allez entendre beaucoup parler de Terence Amadi Touré. Parce qu'il est décidé à vraiment bien s'implanter sur le sol africain. Mais spécialement malien. Parce qu'il est fier d'être malien. Et donc vous allez entendre parler beaucoup de Terence Amadi Touré. Et donc vous allez entendre parler de Terence Amadi Touré.